7h15, voici les experts d'Europe 1 autour de Samuel Etienne. Oui, ils sont là nos 4 experts, David Ducan pour la politique, Emmanuel Luteuil pour l'économie, Jeanne Daudet pour la presse régionale et Guillaume Janton pour la télé. Bonjour à tous les 4. Bonjour Samuel. La politique avec vous, David Ducan, pour commencer, et avec ses réactions politiques à l'attentat de Nice. Dès vendredi matin, la polémique. Nicolas Sarkozy lui a attendu hier soir pour accuser François Hollande d'avoir la main qui tremble, ce sont ses mots. Ce que vous nous dites ce matin, c'est que depuis 3 jours, la classe politique dans son ensemble a offert un piteux spectacle. Oui, c'est un naufrage. Permettez-moi de ne pas consacrer trop de temps au concours lépine d'idées absurdes auxquelles s'est adonnée la droite. La palme revenant bien sûr à Henri Guénaud et ses policiers équipés de lance-roquettes. Mettons ça sur le compte de l'émotion et de la précipitation. La précipitation, ça a été le mot d'ordre. Alain Juppé en tête, pourtant censé être le grand sage. Les hommes de la police scientifique travaillaient toujours sur le bitume de la promenade des Anglais. On était vendredi matin lorsqu'il a décidé de sonner la charge contre François Hollande. Mais admettons que la campagne présidentielle ait ses exigences et qu'elle soit plus impérieuse que la décence la plus basique. Nicolas Sarkozy n'a pas été moins dur hier soir aux 20h lorsqu'il a effectivement accusé François Hollande d'avoir la main qui tremble. Mais il a attendu 3 jours pour le dire et ça change tout. De toute façon, soyons très clairs. Pas question de fustiger cet empressement à polémiquer au nom d'une fatigante Union Nationale qui ne trompe personne, croyez-moi. Même en janvier 2015, après Charlie, elle était déjà matinée d'hypocrisie. Non, on est en droit de s'exaspérer parce que les polémiques portent sur tout sauf sur ce qui compte vraiment, notre capacité à nous protéger. On a fait 6 mois sur la déchéance alors qu'elle n'a, on le sait tous, aucun effet dissuasif sur des gens qui sont candidats au suicide. On nous parle de contrôle aux frontières alors que les auteurs des massacres étaient soit français, soit résidents en France depuis des années. En fait, les méthodes pour faire face au terrorisme sont devenues le sujet de discorde électorale. Les responsables politiques ont démontré, cette fois de manière flagrante, leur incapacité à garder leur sang-froid face à une menace qui, elle, ne s'embarrasse pas et se contente de tuer. David, et c'est en substance ce qu'a dit François Hollande samedi, pas de polémique inutile face à l'horreur. Oui, bien sûr. Mais François Hollande et Emmanuel Valls sont un discours incomplet. Je dirais même insuffisant. Quand ils nous disent qu'on est loin d'en avoir fini avec le terrorisme, c'est vrai qu'il y aura à nouveau des victimes innocentes, c'est vrai aussi. C'est ce qu'ils appellent la résilience. En gros, il faut apprendre à vivre avec le terrorisme. Soit, soit, on peut l'entendre. Mais ce qui est impossible, c'est de vivre avec le terrorisme de masse. On ne peut pas avoir 100 morts. Tous les 6 mois, l'enjeu, le seul enjeu, c'est d'être en capacité non pas d'empêcher les attentats, ça c'est impossible, mais de limiter le nombre de victimes lorsqu'ils surviendront. On est en état d'urgence, le chef de l'État doit l'assumer. Si on n'est pas en capacité d'assurer la sécurité d'un rassemblement, alors on l'interdit. Juste deux chiffres pour finir. Selon un communiqué de la préfecture des Alpes-Maritimes, le 14 juillet à Nice, il y avait un peu plus de 100 policiers et 20 militaires. Quand on sécurise les Champs-Élysées un soir de finale, c'est 3000 hommes. Il nous faut de nouvelles réponses pour répondre au défi du terrorisme, on l'a bien compris. Depuis trois jours, plusieurs histoires d'actes héroïques du 14 juillet ont été racontées, vous le savez dans les journaux, ce matin, c'est non ni ce matin, Jeanne Daudet, le témoignage d'Alexandre, un jeune trentenaire qui a tenté d'arrêter le chauffeur du camion. Oui, jeudi soir sur la promenade des Anglais, Alexandre est à vélo pour rentrer chez lui quand il voit le camion surgir comme un requin au milieu d'un bond de poisson, raconte-t-il. Le 19 tonnes renverse plusieurs personnes devant lui sur le trottoir, mais retourne sur la route juste devant Alexandre, qui n'est pas blessé. L'histoire pourrait s'arrêter là, si Alexandre n'avait pas décidé de tout faire pour stopper le camion. Une réaction instinctive, explique-t-il. Le jeune homme jette son vélo, court derrière le camion. C'est incroyable quand même, parce que je ne sais pas combien d'entre nous l'auraient fait, d'avoir cette réaction quand même. Voilà, j'ai vu que je pouvais le rattraper, je ne pouvais pas ne rien faire, dit-il. Lorsqu'il rejoint le camion, il s'agrippe à la portière de la cabine, tente de l'ouvrir pour faire sortir Mohamed Boulle, le conducteur, mais elle est verrouillée. Boulle, au regard froid et déterminé, raconte Alexandre, sort alors une arme. Et le maître en joue, c'est à ce moment-là que le jeune homme lâche la portière. Je tiens quand même à la vie, dit-il. Alexandre ne sera pas le seul à tenter d'arrêter le camion. Un autre homme derrière lui, un scooter, essayera juste après. Et Alexandre raconte dans Nice ce matin, de l'endroit où on a commencé à le freiner avec le garçon en scooter. Sur 150 mètres, il n'y a pas eu de victime. Cela m'a soulagé, mais cela aussi, cela a traumatisé. Alexandre n'a pas dormi pendant 36 heures. Et même si cela va mieux depuis, il doit régulièrement se relever pendant la nuit, partir s'aérer à l'esprit en remontant sur son vélo ou en faisant des alertes en voiture. Je crois qu'on peut saluer quand même cet incroyable courage. L'économie maintenant avec vous, Emmanuel Duteil. Emmanuel, on rentre dans la dernière ligne droite pour la privatisation de ces aéroports de région à Lyon et à Nice. Oui, on va être très vite fixé sur le nom des futurs propriétaires des aéroports de Lyon et de Nice. Le processus de sélection est terminé à Lyon et c'est le dernier jour, malgré bien évidemment les attentats, pour les deux finalistes à Nice pour déposer leur meilleure offre. Alors, Nice et Lyon sont les deux plus gros aéroports de France. Après, bien évidemment, ceux de Roissy et d'Orly. Dans ces deux aéroports, l'État détient 60% du capital. Le reste est aux mains des collectivités locales, par exemple la Chambre de Commerce. Seule la part de l'État va être vendue. Alors, vous vous dites peut-être, mais à quoi ça sert finalement de vendre ces deux aéroports ? C'est une bonne question, Samuel. La réponse est assez simple, c'est ça, c'est très pragmatique. Un État a besoin d'argent et la vente des aéroports, ça rapporte. Tout le monde est prêt à casser sa tirelire pour l'emporter. Les spécialistes parlent quand même d'environ 2 à 3 milliards d'euros pour ces deux aéroports. Et est-ce qu'on sait qui va les acheter ces aéroports ? Eh bien, on commence à avoir une petite idée, sauf énorme surprise de dernière minute. C'est le géant français du BTP Vinci qui devrait l'emporter à Lyon. Vinci, c'est déjà aujourd'hui l'un des plus gros opérateurs d'aéroports dans le monde. Il a aussi bien celui d'Osaka au Japon que celui de Lisbonne au Portugal, celui de Nantes par exemple en France, mais également celui de Santiago au Chili. Il devrait l'emporter face à la banque australienne Macquarie qui s'était alliée pour l'occasion à la famille Peugeot. Ça veut dire qu'on peut imaginer que des capitaux étrangers puissent prendre le contrôle de ces aéroports français ? Je peux tout à fait l'imaginer. À Lyon, ça ne paraît pas prévu, mais du côté de Nice, c'est tout à fait possible puisque Vinci, toujours lui, est en finale. Mais face à un Italien, Atlancia est soutenu en partie par la famille Benetton. Il exploite aujourd'hui l'aéroport de Rome, les deux étant des spécialistes des aéroports. C'est vraiment celui qui va mettre le plus d'argent sur la table, qui va l'emporter. Mais vous savez, côté des aéroports et côté des étrangers, c'est un Chinois qui avait gagné celui de Toulouse. Et on se souvient des polémiques que ça avait pu générer. Exactement. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres privatisations, Emmanuel ? Oui, on va avoir d'autres ventes de participation dans des entreprises cotées ou non. L'État en détient aujourd'hui 81. Ça représente environ 100 milliards d'euros, ce portefeuille de l'État. Mais l'État ne l'a pas caché ces derniers mois. Il va sûrement descendre au capital de Peugeot, d'Engie ou peut-être même d'Orange. Le but, c'est toujours le même, trouver de l'argent pour se désendetter. Puis payer les factures, notamment celles pour aider EDF et Areva. Rien que pour ça, on a environ besoin de 7 milliards d'euros. Et quand même, on ne peut ce matin que regretter que l'État vende toutes ses pépites juste pour finir ces fins de mois. Par ailleurs, pour les sociétés cotées, pas forcément un moment où la bourse est au plus haut. C'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a un moment où il faut payer. Il va bien falloir vendre bientôt. Il faut trouver des sous. À la télé ce soir, Guillaume Janton. Alors, c'est 19h live. Ça, c'est la nouvelle émission quotidienne de Nico Saliga sur TF1. Ça a commencé il y a une semaine, je crois. Lundi dernier, oui. 19h live, c'est le nouveau Paris ambitieux de TF1. Un magazine quotidien diffusé, comme son nom l'indique, à quelle heure ? 19h ! Eh bien non, 18h50, je vous ai bien berné. Alors, 19h live, c'est une émission consacrée à l'actualité positive et insolite, avec des sujets très variés. On y parle des Miss France, des soigneurs de requins, des trapézistes de haute voltige, ou encore d'aéroports, pas comme les autres, justement, Emmanuel. Comme celui du Havre, un aéroport sans fil d'attente, sans contrôle de douane. Le rêve, vous allez me dire, oui, sauf qu'il est aussi sans avion. Je me suis allée voir à l'aéroport. Et là, j'ai compris. Il y a quelqu'un ? A l'aéroport du Havre, des avions, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez déjà vu un avion ici ? Oui, vous allez venir ce midi, vous allez sûrement voir un. Un avion ? Peut-être pas, il y aura peut-être autre chose. C'est bizarre cet aéroport du Havre. Très étrange. Très bizarre l'aéroport du Havre. Alors, des sujets insolites comme celui-ci, ça c'est pour le fond. Pour la forme, TF1 a misé sur un plateau vivant, la Newsroom. C'est une salle de rédaction depuis laquelle l'excellent Nico Saliagas lance les reportages. Derrière lui, des journalistes en plein travail. Alors d'ailleurs, dans cette émission, les journalistes, on ne les appelle pas journalistes, mais plutôt dénicheurs, enquiquineurs ou encore infiltrés. Des enquêteurs de chocs qui partent à la rencontre des Français dans des sujets avec un ton léger, comme ce micro-trottoir dans lequel on leur pose des questions sur la Tour Eiffel. Je voulais savoir si vous saviez ce que c'était l'édifice ? C'est pas du tout. Qu'est-ce que c'est ? Tour Eiffel. Non. Non ? Pourquoi ils ont mis ça là ? C'était l'expo de Paris, je ne sais plus. En 1905, c'est où ? Ah, c'était en 1900 tout court. Ah, d'accord. Il s'est pointu quand même. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est quand même. En cours d'histoire. Tout le monde ne peut pas être aussi cultivé que l'animateur de questions pour un champion. Alors, il faut bien dire, pour l'instant, les audiences de 19h Live ne sont pas exceptionnelles, mais moi, je vais vous donner trois bonnes raisons de regarder l'émission. Tout d'abord, on y découvre plein de nouveaux visages. Nikos, très bien, nouveau visage. Non, parmi les enquêteurs, bien sûr. Ça, ça fait du bien à la télé. Ensuite, parce que c'est une émission connectée, dans laquelle Nikos, le roi du smartphone, donne la parole aux téléspectateurs en direct sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, 19h Live, ça nous change des jeux télé et autres divertissements habituellement diffusés à 7h6 sur TF1. Bref, en nous divertissant et en nous cultivant, 19h Live tient toutes ses promesses, sauf peut-être celle de son horaire. Ah oui, bien sûr, bien sûr. 18h50, il ne faut pas exagérer. Oui, ça y est, il est fort. Merci les experts, à demain.